Je veux dire que nous aurons assurément un bon départ à 10 secondes, au tournant, on ouvre les gaz. Et qui sera en position de la pôle? Anderson, Anderson, qui est mon premier, mais attention, premier mirage, Anderson trécollé à l'intérieur. Qui sortira deuxième de ce virage. Eric Labelle, deuxième, et Jean-Guy Leboeuf à l'extérieur. Alors Labelle, Labelle qui poursuit, mais là pour chasse férocement sur Anderson, Eric Labelle, qui est pratiquement côte à côte au virage. Et voilà, c'est passé, et ce sera une lutte. Anderson, Eric Labelle, et en troisième place, Leboeuf, Labelle qui remonte sur Anderson. Anderson à l'intérieur, Labelle à l'extérieur. Anderson qui se colle sur les bouées. On est dans la queue là-haut. Anderson. Voilà, et Labelle qui est là, derrière, non loin, qui pourchasse sans arrêt. Anderson. Quelle course là! On virage en extérieur, Labelle, qui tente de supplanter Anderson, qui résiste aux assauts répétés de Labelle. Anderson dans le droit, Labelle qui pousse la machine, et arrive côte à côte, ça sera le cas au virage est. Côte à côte, les deux, attention, au crochet, le virage s'effectue, le boeuf qui recule, il ne va plus pour le boeuf. Et encore une fois, quelle lutte incroyable, côte à côte, Labelle, Anderson, et Labelle qui remonte, attention, on l'ouvre quelque peu. Danger dans cette zone, Labelle qui résiste, un pilotage temps pour Labelle. Anderson qui tente de se coller à Labelle au virage. On est extrêmement serré dans le virage ouest. Il semble bien que Labelle conserve son avance. Anderson qui commence à s'essouffler. Labelle qui poursuit. Anderson qui tente d'y aller d'une autre poussée afin de dépasser Labelle au virage. C'est Anderson à l'intérieur très serré. Mais Labelle poursuit une excellente ligne de course. Labelle. qui mène devant, résiste aux assauts. Et là, on creuse l'écart du côté de Labelle. Et là, des vitesses absolument incroyables pour ces deux pilotes. Labelle qui, à l'approche du virage ouest, est très stable. Un excellent pilotage montré par ce dernier. Anderson à l'intérieur. Est-ce qu'Anderson va y aller d'une dernière poussée alors qu'on présente le drapeau-glas? Labelle. À l'intérieur. Labelle qui s'est monté extrêmement patient et qui a grougé mètre par mètre sur Anderson. Attention, on a de rien poussé. Oh, Anderson, là. On a tombé dans les sillons et on va attendre le temps bien que mal de rester à s'accrocher à cette deuxième position. On fait gaffe quand même au virage. Eric Labelle. Qui a mené de mètre-mètre cette qualification. Va! Avec un silence, prend le drapeau-glas. Et Eric Labelle! Anderson. Et Eric Smith. Wow, quelle course, une des bonnes de la fin de semaine. Et Labelle, lui, a augmenté avec chaque tour pour finir avec un dernier tour à 130.1 km heure. Alors qu'Anderson n'a fait que 124,7 au dernier tour. Donc Labelle qui est allée patiemment garder ses forces pour les deux derniers tours. Et qui l'a...